Il y a besoin de parler de relocalisation de l'économie, mais pas que de parler d'agir. Et donc, l'argent public investi dans l'économie doit se traduire en création d'entreprises. Il y a besoin d'un secrétaire d'État au tourisme. Il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y a pas de secrétaire d'État, monsieur. C'est pour ça que je lance un appel. Il y a besoin d'un secrétaire d'État au tourisme, parce que la filière touristique est une filière importante en termes d'emploi, de PME, de TPE et de chiffre d'affaires. Il y a besoin d'un secrétaire d'État pour lutter contre la fraude fiscale. C'est un véritable fléau dans notre pays. Ce serait un signal fort d'avoir un secrétaire d'État qui s'engagerait contre l'évasion et la fraude fiscale. Il y a là des dizaines de milliards d'euros à récupérer pour notre pays. Donc, vous voyez, ces chantiers-là, il faut pouvoir les ouvrir rapidement, avec des responsables politiques qui mèneront ce combat. Vous évoquiez Elisabeth Borne, qui est la nouvelle ministre du Travail, en disant que ce message-là, ce choix-là, vous inquiétez un petit peu. Or, on le rappelle, elle a été présidente notamment de la RATP. Elle est habituée à négocier avec les partenaires sociaux. C'est un monde qu'elle connaît aussi. Ce n'est pas un bon signe pour vous, ça ? C'est celle qui a mis en œuvre la privatisation de la SNCF, qui a généré un conflit de plusieurs mois. Donc, ce n'est pas une femme de dialogue. Il n'y en a pas eu de dialogue. C'était la réforme, la privatisation de la SNCF, point barre. C'est quand même terrible. Ça a contribué à bloquer le pays. De la même manière sur la réforme des retraites, où il y a eu un blocage important du pays. C'est pour cela que nous avons besoin, dans ce pays, d'un gouvernement qui fait plus que dialoguer, mais qui ouvre de véritables négociations et que l'on puisse discuter de tout. La question des transports est éminemment importante pour pouvoir prendre le virage écologique. On a aujourd'hui Barbara Pompili, qui est nommée à ce poste-là. J'attends d'elle que, par exemple, la ligne Perpignan-Ringis, qui est menacée depuis des mois et pour laquelle nous sommes nombreux à nous battre, soit maintenue, qu'on en puisse y investir immédiatement dedans pour éviter qu'il y ait 30 000 camions supplémentaires sur nos routes. C'est du concret. Il faut arrêter les débats où on va faire, on va faire ci, on va faire ça. Mais il n'y a rien qui se fait. Nous, nous voulons des actes. Nous, nous voulons des actes.